Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre dans cette vidéo est vraiment hors de commun. Un danseur de Didier Arafat décédé va nous expliquer qu'il a décidé d'arranger sa vie et d'abandonner le monde, d'abandonner beaucoup de choses pour suivre Dieu sincèrement. Et au regard de tout ce qui se passe, cette affaire du coronavirus et tout ça, vraiment, ce sont des choses qui ont bouleversé quand même sa pensée. Il nous a dit que quand il s'endort, il voit des choses qu'il a besoin de nous expliquer. Et quand il voit ça, il pense que nous, la semaine, nous devons commencer à suivre Dieu sincèrement. C'est un témoage hors de commun. Il ne va pas manquer de nous dire ici qu'à partir d'aujourd'hui, il abandonne toutes ses copines. Il abandonne beaucoup de choses. En tout cas, il dit qu'il veut maintenant apprendre à abandonner ses mauvaises voies, abandonner ce qu'il faisait de mauvais pour suivre Dieu. Parce que pour lui, le monde tire à sa fin. Et la fin du monde, c'est pour bientôt, Jésus revient. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que bébés sans os disent cela juste pour rigoler? Avant de juger, il faut d'abord les écouter et analyser la situation. En tout cas, cette affaire du coronavirus a importé beaucoup de monde. Et quand on regarde l'information, vraiment, ça, c'est de nous donner à nous réveiller quand même. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du chien. Avant de l'écouter, nous allons prier ensemble, puisque nous sommes maintenant puissants, et demander à Dieu de nous donner la force, la force dans tout ce que nous faisons. Sans lui, vraiment, ce ne serait pas possible que nous soyons même en vie. Mon frère, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu t'a donné la vie. Il faut lui dire merci. Dis seulement merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur Jésus, pour la vie que tu me donnes aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Merci. Parce que grâce à toi, je suis en vie. Et grâce à toi, je peux maintenant prendre la décision de changer et donner une nouvelle orientation à ma vie. Le monde va mal. Les gens meurent. Même les hommes riches sont touchés. Les choses sont claires. On a besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie. Oh, j'ai besoin de toi dans ma vie. Viens et prends le contrôle de ma vie. Délivre-moi de mes souffrances. Quand le monde tremble, me permet que je reste calme. Parce que mon assurance se tire, mon assurance de Dieu. Parce que je tire ma force du grand roi. C'est le même café de la terre. Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts. Oh, Seigneur. Donne-nous la force de nous préparer. À ton grand retour. L'argent derrière qui est en cours ne peut plus nous servir aujourd'hui. Un virus est arrivé. Les gens n'ont pas de remède et ils meurent. Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous protèges, qui va nous protéger. Protège-nous aujourd'hui et garde-nous de tout ce qui se passe dans le monde comme mal, tout ce que les sorciers, les démons, les satanis sont-ils de faits, même en part, que cela soit révélé au grand jour, que ce n'est pas de fait sur nous et nos familles. Vers une autre vie et que ton nom si grand soit élevé encore plus aujourd'hui. Amen. Mes frères et sœurs, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers, je vous le dis. Est-ce que vous vous en rendez compte que bébé sans os, c'est censé être l'un des danseurs coupés décalés de Didier à la fin? Elles ont rendu compte que le monsieur, il a décidé de réfléchir à ce qui se passe. Juste le fait de réfléchir à ce qui se passe et de se dire, il y a un truc, vraiment, ça doit vous amener quand même à réfléchir, vous-même aussi. Ah ! Vanité de vanité, tout est vanité. Et il ne va pas manquer de nous dire ici que l'heure est grave. Sans plus tarder, nous allons l'écouter. Ok, c'est parti. Écoutons. Écoutons-le. Parce que l'heure est grave. Nous nous approchons de la fin des temps. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas une folie. Mais c'est une réalité. Parce que la maquette vient. Depuis le temps est temps. Depuis le monde est monde. Depuis quand est-ce qu'on est resté confinés chez nous à la maison ? Depuis quand est-ce qu'on est resté enfermés, on ne sort plus et tout, et tout, et tout ? Depuis quand ? Il n'y a même pas de guerre. Mais on reste confinés à la maison. On s'ennuie à la maison. On ne fait que grossir. Regardez moi-même, j'ai pris du poids. Regardez, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai pris du poids. J'ai pris carrément du poids. Regardez mes joues. J'ai pris du poids. Ce n'est pas parce que j'ai envie de prendre du poids. Mais c'est le temps à payer par Dieu. Pour moi, personnellement, prenez-moi pour un fou, pour un débile mental. Mais pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive de positif vient de Dieu. Tout ce qui arrive de négatif vient de Dieu. Tout ce qui arrive sur cette terre-là, on dit que la parole biblique est la parole de Dieu dit. Tout ce qui arrive s'accomplit par la parole de Dieu. Rien ne peut arriver sur cette terre si ce n'est pas que la volonté de Dieu. Pour moi, personnellement, c'est de la pure impossibilité. Vous comprenez ? Aujourd'hui, Dieu, il est fâché. Aujourd'hui, Dieu est dans tout son état. Dieu est fâché parce que nous sommes en train de perdre notre âme. Nous sommes en train de perdre notre salut. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses qui nous éloignent de notre Dieu. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. C'était un mois avant, je dansais ici. C'est moi, il faisait les deux, il clachait, j'ai insulté, j'ai raconté quoi que ce soit, c'est mamie, c'est l'auto. Le temps de Dieu, il y approche. Moi-même, personnellement, je ne sais même pas c'est quand. Mais dans les rêves que je fais ou soit, dans ma pensée, ce n'est pas aussi loin, 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 loin. Peut-être que ce sera dans un an, dans deux ans. Mais frère, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Jésus-Christ m'a dit que je viendrai comme un voleur. Dans la Bible, dans le Coran, ces deux livres-là reconnaissent Jésus. Le seul et unique sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, réveillons-nous. Frères et sœurs, donnons notre vie sincère à Dieu. Les choses de ce monde vont passer. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Mago. Moi-même, ma partille d'aujourd'hui, là. C'est qui s'est dit que dans sa tête, là, moi, je suis son gars, là. Il vous dit à même temps où, si vous vous trouvez tes dents, là, dans ce direct, là, je vous dis à même temps. C'est qui dit que, non, mon gars a changé, oublie l'affaire de mon gars a changé. Oublie ça, même. Oublie. Peut-être la fille, dans mon passé, que j'ai menti, on dit pour être pardonnée, là, il faut avouer. Pour être pardonnée, là, il faut dire la vérité. Il y a des filles qui font « oh, chouchou, oh, oh ». Parce que oui, c'est vrai, je te kiffe, ouais. Mais est-ce que vous savez à combien de personnes je l'ai dit, dans mon passé ? Est-ce que vous savez à combien de personnes je le disais ? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, là, un homme, c'est celui qui se sent fort. Il a Go ici, il a Ko ici. Dupin, Akissi est ici. Beyoncé est ici. Niki Minède est derrière. À moins, elle est devant. J'ai réfléchi, c'est pas une vie. Tout ça, c'est vanité. Tout cela est vanité. Tout cela est vanité. On va tous mourir pour tout laisser. Femme ou, gars ou, tout cela, c'est vanité. C'est vanité. Je n'ai pas dit que de ne pas avoir sa petite amie tranquille pour vivre le cesseur amour. Si tu sais que tu as ta copine et que tu sais que dans ton cœur, là, c'est la seule copine qui est dans ton cœur, qui est dans ta vie, sois béni, mon frère. Moi, même là, j'ai dit à Dieu, Naka, tu es béni. Bénis ta relation tranquille. Vive vos parfaits amours. Mais, toi, le garçon qui me regarde dans ce direct, toi, la femme ou la fille qui me regarde dans ce direct, si tu sais que ce n'est pas ton seul gars, ou tu sais que ce n'est pas ta seule go, et qui est, et moi, là, là, tu n'as pas magniment. Il faut dire la vérité. Il faut t'éranger dès maintenant. Pas parce que je dis, si en crise, qu'est-ce que je dis, il n'y a pas l'hygiène, il n'y a pas l'hygiène, je fais un peu pour faire rire la galerie, parce que quand on parle de Dieu, on peut être rigolant, on rigole, on se donne les idées, c'est dans ce but que je parle. Parce que si je suis trop sérieux, d'autres ne vont pas comprendre. Donc, voilà pourquoi j'essaie de mettre un peu la comédie, pour qu'on rie un peu. Mais, mon histoire est sérieuse. Et si vous comprenez, ce que je suis en train de parler, c'est sincère, c'est très sincère. Moi, je dis dans ce direct-là, ce qui sait que dans sa vie, elle me voit comme son gars, à partir de ce instant-là. Oublie-moi comme gars, vois-moi comme ton frère en Christ. Wow. C'est sérieux. Si tu veux, après, toi, tu te sens concerné, là, tu rentres dans mon inbox, je te dis pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a Djamanin ici, que j'ai fait semblant de dire ça. Parce que je ne peux pas revenir dans une boxe de chacun ou chacune pour parler. Donc, je fais ce direct-là pour parler à ma nation, c'est-à-dire à tout ceux de la terre qui me suivent de près et de loin. Je vous dis en même temps. Moi, bébé son hôtre, vous avez connu autant de Yorobo, Saint-Ou-La-Pache, Yorobo, Zeus, Daichi. Moi, j'ai décidé sincèrement de donner ma vie à Dieu. What? Vous avez entendu ça? Il dit clairement que lui, bébé son hôtre, que vous avez connu autant de Didier Raphaël, qui a dansé, qui a fait beaucoup de choses, moi-même, j'ai vu de mes yeux. Il dit qu'il a décidé de donner sa vie à qui? À Dieu. Sérieux? Eh bien, il y a le signe ou quoi? Quand on nous dit souvent dans la parole de Dieu que les premiers seuls ont été nés, là. Moi, je commence à comprendre maintenant. Vous pouvez rigoler avec tout, sauf la parole de Dieu. Sérieux? S'est-ce que ça s'accomplit toujours? Moi, je crois. Dieu a permis qu'à côté, moi, je crois. Dieu a été à côté, moi, je crois. Il a lieu de se réveiller et de marcher différemment. Les gens meurent. Les gens ne sautent pas mourir, mais ils meurent juste comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Eh! Qui a cru que Didier a la fin d'aller mourir si tôt? Vraiment. Même toujours quand j'ai réfléchi, j'ai du mal à y croire. Qui a cru qu'à un moment donné, cette année-là même, il y aurait beaucoup de morts comme ça. Alors que quand l'année 2020 a commencé, le 1er janvier, les gens se sont souhaités les meilleurs vœux. Donc les meilleurs vœux, ça ne marchait pas. Donc les meilleurs vœux, ça ne marchait plus. C'est de la blague. Ne me souhaiter plus meilleurs vœux aujourd'hui. Ne me souhaiter plus meilleurs vœux demain. Priez pour moi, c'est mieux. Priez pour moi. Non, cette personne a décidé de donner sa vie à Dieu. Est-ce que vous pensez que ce sont des histoires? Mais allons depuis l'heure pour savoir plus. J'ai décidé d'être dans le droit chemin. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce que je vois des jours-là dans mes pensées que j'essaie de partager avec vous. Cherchons vraiment Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. Cherchons Dieu. D'autres vont dire que c'est parce que maintenant il mousse plus haut, c'est parce que maintenant c'est plus ce qu'il va faire. Maintenant il dit pas les dieux. Dites tout ce que vous voulez. Moi je sais que si c'est fou là, c'est entre moi et Dieu. C'est Dieu ceux qui a me dit si c'est fou et ça me fait mal. Sinon on regarde les questions. Attends, lui-même, qu'est-ce qu'il a pris le soir-là? Mais pourquoi il fait ça là? Moi je le sais pour qu'il fait ce direct-là. Moi je le sais. Je vous préviens en même temps, à partir d'aujourd'hui là. Mes copains, copines, mes copines, copines, c'est-à-dire ceux qui me vont entrecler les frères sans des boîtes de nuit. En pan, pan, on s'en fait, c'est fini. What? Oubliez-moi. Quoi? Si vous voulez penser à moi là. Attends, il y a un frère sans qu'il parle de Dieu là. Moi je vais me donner des conseils, on parle de Dieu, on parle de notre avenir. Ici et toi. Ça veut dire qu'il comprend et il sait que quand vous marchez sur la boîte de Dieu, que vous êtes mal accompagné, que vous avez de mauvaises compagnies, ça risque de vous corrompre. Donc là, il prévient en même temps les gens qu'il a décidé de marcher sur les trois chemins. Il a changé. Donc, aidez-le dans ce chemin là, au lieu de le faire amener en arrière. Parfois ça, ce n'est jamais facile de venir chez Dieu. Ce n'est jamais facile de marcher sur les trois chemins. Mais quand une personne vient comme ça sur la réseau sociaux pour parler de Dieu juste comme ça, ne pensez pas que c'est tellement qu'il s'est levé. Même si vous pensez que c'est un buzz, même si c'est un buzz, même si c'est un buzz, une chose est sûre, le message est en train de passer et s'interpelle les gens. Ça apporte un déclic à votre esprit. On ne vous dit pas d'aller vous asseoir dans les églises. On vous dit, dans votre chambre, dans votre cœur, pendant que vous êtes confiné, Mettez-vous, je le dis, Seigneur, Jésus-Christ, pardonne-moi. Ah, en tout cas, en vérité, j'ai fait beaucoup de péchés. Les gens meurent, moi je ne vais pas mourir. Viens me sauver, Jésus, car toi, ça peut m'aider. Ah, c'est vrai! Et prends les mesures qu'il faut pour ne plus retomber de ton péché. Et c'est ce qu'il a été donné ici comme information. Écoutons-le encore. C'est ce qu'il dit dans mon cou, tiens dans son cœur. Eh, mon garçon, si je me manque, il y a tes manques. Parti, tu y es, tes manques, là. C'est faux, hein. Moi, tu n'as pas fait, tu me manques, hein. Il n'y a plus go dans le monde ici, là. À faire du go, là, c'est fini, hein. On n'a qu'à rester amis, on n'a qu'à rester frères, on n'a qu'à s'entraîner, s'aimer dans le sens de Dieu. Sinon, s'aimer dans le côté où on dit non, on est dans le monde. Il y a qui ? Pardon. Ça va dire ça ? Pardonnez. Pardonnez. Je vous demande pardon. La Bible parle de Jésus. Le Coran parle de Jésus. C'est pour dire qu'il y a un monde réel qui va nous attendre dans le futur. Le pique du coronavirus, je vous dis en même temps, c'est l'antichrist. Mais on te dit ça encore ? Révélation. Révélation juste un peu en arrière. Écoutons ça. Pardon. La Bible parle de Jésus. Le Coran parle de Jésus. C'est pour dire qu'il y a un monde réel qui va nous attendre dans le futur. Le pique du coronavirus, je vous dis en même temps, c'est l'antichrist. C'est le truc de 666. Ça commence. On dit ça, c'est bête. Il est fou. Vous dites ça ? Oui, il est fou. Il est fou. Mais je fais une révélation. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Le fait de se mettre en genoux, prie-mère. Le fait de dire que Dieu ne veut pas dire que non. Jean, tu seras sauvé. Non, tu es trop chrétien. Non, ce n'est pas ça. C'est ton comportement que tu mènes sur la terre. Quand tu as-tu as-tu réel, Dieu te dit vraiment ce que tu fais là. C'est ça que tu dois faire. Sinon, l'église ne sauve pas. Aller à l'église, aller à la mosquée, aller dans les cultures, ça ne sauve pas. Ça enseigne la parole de Dieu. Mais ce qui sauve là, c'est ton comportement. Ce qui sauve, c'est ta foi vis-à-vis de Dieu. Ce qui sauve, c'est ce que tu as récolte, c'est ce que tu as sémé là. C'est récolte ça là qui va t'envoyer loin. Et ce n'est pas de la blague. Il a essayé de te dire, vous êtes là, vous allez beaucoup à l'église, vous allez beaucoup à la mosquée. Mais l'état de votre cœur, ce n'est pas ça. Donc, il faut s'asseoir maintenant à la maison. Et s'analyser soi-même. Ah, dis-toi, est-ce que moi-même, là, je pense que je suis bien, mais est-ce que je plais à Dieu ? En amie conscience devant Dieu, est-ce que tu penses que tu plais à Dieu ? Voilà, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Et nous devons vraiment nous réveiller. Que chacun se réveille chez lui. Tu peux mentir aux gens, mais quand tu es seul face à toi-même, tu sais ce qui se passe. C'est ça qui va t'envoyer loin. Qu'est-ce que vous comprenez ? J'ai ri parce que j'ai mon frère et Jean, j'ai mes frères qui viennent d'arriver, c'est tout. Sinon, je suis très sûr dans ce que je dis. C'est votre comportement qui va vous sauver. Mais patago, mais vilengo, oubliez-moi. Et puis, je suis sûr, je vais voir, je sais pourquoi il persiste. Parce que quand tu meurs là, tu ne mets pas ta go. Quand tu meurs là, tu ne mets pas tout ce que tu as. Tu vas seul, tu es seul dans ce secueil-là. Et puis tous ceux que tu as fricadé, tous ceux que tu as aimé, tout ça, eux, ceux-là, ils pleurent. Il y a d'autres qui rient, il y a d'autres qui mangent, il y a d'autres qui dansent. Dans mon pays d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Dieu et sincèrement. Je n'ai pas dit que je suis parfait jusqu'à là. Je sais que ça sera difficile pour moi, mais en tout cas, je vous dis en même temps, je vous m'en garde que moi, dans mon pays d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être sincère. Il y a des trucs, j'ai décidé de tout stopper, arrêter beaucoup de choses, me mettre concrètement dans la vie de Dieu. Donc, tous ceux qui me voient dans ce direct-là, partagés dans le monde, sans décider de suivre Dieu sincèrement. Oh, 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 oh. Il demande à toute la personne qui vienne cette vidéo de la partager à tout le monde pour dire que lui, bébé sans ors, il a décidé de donner sa vie à Dieu. Quoi? Il faut être courageux quand même pour dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent même pas à se balader avec leur Bible. Parce que ces personnes ont peur de regarder les gens. Mais le bébé s'en osent à regarder comment l'homme meurt et il est seul dans son cercueil. Il a dit là, là, il faut que moi-même, je me décide à faire quelque chose pour moi. Parce que si vous regardez les gens, ça ne va pas m'arranger après la mort. Il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est une très grande décision. Je ne veux plus de trucs du monde, les trucs, non, c'est fini. Ce n'est pas que je dis que non, les gens, ils se trouvent à 100%. Mais on dit dans la vie, là, aide-toi pour le sujet de l'autre. C'est-à-dire, moi, j'essaie de me forcer à fond, j'essaie de m'aider moi-même d'abord, pour être direct, pour être sincère avec Dieu. Parce que je vous dis en même temps, il y a des choses qui vont se passer dans le monde, là. Les trucs sataniques qui vont se passer, vous serez étonnés. Hein ? Et ils nous révèlent en même temps qu'il y a des choses mauvaises qui se préparent. Il y a des choses bizarres qui vont se dérouler. Waouh. Écoutons-le attentivement. Mais je vous dis en même temps, je vous mets en garde qu'il y aura un enlevement. Il y aura un enlevement. Dieu va venir enlever ses enfants. Et c'est déclaré, c'est confirmé. C'est approuvé. Moi, je veux faire partie de ceux qui seront dans l'enlevement. On dit, si tu rentres, peut-être, tu rentres, 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 tu rentres. C'est vanité. C'est vanité. L'antéchrist est déjà là, c'est vanité. Je vous dis en même temps, c'est le diable qui a commencé à régner dans ce monde. La marxiste 66, ça a commencé avec le pic du coronavirus. Écoute, comment tu peux imaginer que quelqu'un qui est riche, qui a ses millions, qui a ses millions de comptes en banque, qui a jet privé, tout ça, il est confiné à la maison ? Réfléchissez un peu. On est confiné. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il est non, il est au-dessus de la loi. Quelle que soit ton argent, quelle que soit ta gloire, quelle que soit ton autorité, quelle que soit qui tu es, tu es confiné. Et vous ne remarquez pas que le coronavirus, ça tue plus de personnes dans les occidentaux, genre les besoins occidentaux plus qu'en Afrique. Les chiffres qu'on donne en Afrique, c'est minçons, c'est pour nous faire peur. C'est pour nous faire peur. C'est la colère de Dieu qui a commencé comme ça. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Waouh ! Et puis remarquez bien, c'est la plupart des riches, des hommes, qui sont dans ce monde-là, sont tous qui sont émouis de ce virus-là. Parce que Dieu est en train de faire fort. L'argent ne peut pas sauver l'homme. L'argent ne peut pas sauver l'homme. Quand tu en vis, tu en vis pas, selon la volonté de Dieu. Quand tu en vis, tu en vis pas, parce que Dieu l'a voulu. L'argent ne peut pas sauver l'homme. Quand tu en vis, tu en vis parce que Dieu l'a voulu. Et c'est pas de la blague. Écoutez bien encore. Les gens qui sont émouis de ce virus-là, parce que Dieu est en train de faire fort. L'argent ne peut pas sauver l'homme. Quand tu en vis, tu en vis pas, selon la volonté de Dieu. Sinon, il faut avoir tes milliards. Sinon, si c'était l'argent qui est sauvé là, Michael Jackson n'allait pas mourir. Oufo Bouani n'allait pas mourir. Matel Ute King n'allait pas mourir. Nesso Mandela n'allait pas mourir. Kadhafi n'allait pas mourir. Et cetera, et cetera. Ton argent, c'est vanité. Tes biens, c'est vanité. Tes milliards, c'est pour toi seul, c'est vanité. Tes voitures, c'est vanité. Tes biens sont vanités. Tu vas pas mourir, ils vont pas t'intéresser. Tu vas mourir, puis tu as laissé ça. Et puis c'est ceux qui n'avaient pas vécu dans ta souffrance là, qui vont bénéficier de tout ce que tu as bénéficié quand tu vivais là. C'est-à-dire qu'on ne s'en comparait de ça. Wow. On n'a qu'à s'ouvrir les yeux, puis on n'a qu'à réfléchir maturement. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à être mature. Tout ce que c'était là, c'est vrai, c'est chic. Mais après cette vie-là, au moins si on disait que l'homme était immortel, moi que je vous parle, là, il serait même quand même fait direct. Le fils de M. Nanyo. Il y a longtemps, j'ai fait la belle ville. La belle ville, c'est-à-dire, il y a cinq, six gos même. On dit, c'est autorisé aux femmes ici, femmes ici, femmes ici. Fais la vie, boucan. Mais c'est vanité. On meurt. Il n'y a pas quelqu'un sur la tête qui a resté mortel. Nous tous, on va passer par... On dit ça, là. C'est le chemin obligé. Tu es mignon. Et ta mignocité, tu vas mourir. Tu es vilain. Et ta vilaincité, tu vas mourir. Tu es riche. Et ta richesse, tu vas mourir. Toi, tout est bien, tu vas laisser tout. Je vous demande pardon. Donnez votre vie à Dieu. Moi, je dis, là, il ne peut pas imaginer que j'ai... Moi, il me disait que quoi ? Oh, il s'est un Dieu. Dans ce petit bout de gré, il fait mon... Oh, il y a des tasoirs. Je ne peux pas effacer. Mais Dieu dit, mon église se trouve dans ton cœur. Que je suis sain, plus que vous. Mais j'ai décidé de me donner de l'effort pour marcher selon la volonté de Dieu. Ça peut arriver que je peux te rébicher. Mais quand je vais me rendre compte, je vais me rélever, je vais marcher. Vous comprenez ? Mais j'ai décidé d'être sincère. J'ai décidé de faire ça concrètement. C'est-à-dire, Dieu ou rien. Parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Je vous dis, les temps sont proches. S'il vous plaît, réveillez-vous. Waouh ! S'il vous plaît, réveillez-vous. Les temps sont proches. Je vous reviens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vraiment fou. Mais réveillez-vous. Suivons Dieu, sincèrement. Abandonnons tout. Qu'est-ce qu'il dit non ? Aujourd'hui, on n'a qu'un bonheur. Ce n'est pas pour dire que non. C'est ce que tu faisais avant. Peut-être si tu es... Peut-être si tu es... Je ne sais pas, je fais des taxis. Peut-être que tu es football. Peut-être que tu es... Non ! Tu peux faire ce que tu veux. Mettre ta vie réelle là. C'est-à-dire que quand tu as envie de t'asseoir et que tu mènes ta vie... Si tu dois chercher, peut-être... Si tu dois peut-être mentir à quelqu'un... Regarde en haut d'abord. Puis réfléchis dix fois. Est-ce que si je veux mentir à la personne-là... Est-ce que ça plaît à Dieu ? Est-ce que vraiment ça plaît à Dieu ? Quand tu sais qu'automatiquement, ça ne doit pas plaît à Dieu... Sois franc et direct. Si tu sais que quelque chose ne t'appartient pas... Exemple ça. Que tu regardes. Que tu sais que... Tu veux prendre. Tu veux t'encaparer de ça. Que tu sais que Dieu sait que ce n'est pas bon. Ne le fais pas. Sinon, tu peux mener ta vie. Mais dans ta tête, ça va être bien. Tu te dis que... Il faut avoir la foi, la certitude que tu seras sauvé. Priez, Dieu ne veut pas être sauvé. C'est ce que tu mènes sur la terre. Qui te dit, qui t'est convaincant que tu es sauvé. C'est ça qui va te sauver de Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous comprenez ? Je vous aime. Moi, je fais ma part. Moi, je vous ai parlé de Dieu. C'est sérieux. Je vous ai parlé de Dieu. Moi, celui qui ne veut plus m'aimer, il ne faut pas m'aimer. En tout cas, moi, j'aime tout le monde. Ce n'est pas con de Dieu que tu n'as plus m'épargne. Sinon, je n'ai pas dit qu'il soit tué, soit braqué. Et puis tu as m'épargne. Ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. Et puis tu n'as pas parlé de moi. Je te parle du salut de Dieu. Donc, pour ça, tu dois être réjoui. Pour ça, tu dois être content. Parce que je parle d'une bonne nouvelle. Man. Je parle d'une bonne nouvelle parce que pour moi, tout est vanité. À quoi c'est-il un homme de gagner tout ce monde si il doit perdre son âme ? La question vous s'est posée. À quoi c'est-il un homme qui gagne tout ça, le monde entier, la richesse, la gloire, l'élévation, si après, il va mourir et ne même plus voir Dieu après ? C'est ce qu'on appelle perdre son âme. La question vous êtes posée. Répondez à la question. En tout cas, moi, vraiment. Quand j'ai vu sa réaction ce matin, je me suis dit que les premiers seront les derniers. Les premiers seront vraiment les derniers. Quand vous regardez les stars, même les artistes coupés décalés, beaucoup de personnes se disent que, oh, ce sont les gens de mauvaise vie. Ces gens-là, oh, c'est l'enfer direct. Mais regardez ce qui se passe. Mais regardez. Vous avez encore que le monsieur, que bébé ça osse, il a décidé d'analyser sa vie. Et c'est ce qu'il ressent qu'il partage avec vous. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Maintenant, vous pouvez penser ce que sont les histoires et que c'est du buzz. Mais une chose est sûre, ce qu'il a dit n'est pas faux. Il faut quand même réfléchir et se donner une orientation. Vous n'avez rien à prouver à ce qui que ce soit. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Ceux qu'on cherchait à prouver aux gens par quoi que ce soit sont même morts. On n'en parle même plus. Qu'est-ce qu'il en reste? Il faut juste s'asseoir. Et soi-même. Prendre la décision de sa vie. Parce que les gens meurent et chacun rentre dans son cercueil et dans sa tombe. Sa vie continue. Chacun est face à ses oeuvres. Ce que tu as fait sur la terre, c'est ce qui va t'accompagner après. Et après la mort, il y a le mort des esprits. Les âmes sont soumises à l'autorité des esprits. Mais là, dans ce monde ici-là, il y a les présidents, il y a les militaires, il y a tout ça pour bien organiser notre société, pour bien veiller sur la sécurité. C'est comme ça. Après la mort aussi, il y a un gouvernement qui est là-bas qui est pour gérer les âmes des gens, les esprits. Ceux qui ont t'accompagner, ce sont tes oeuvres sur la terre. Par exemple, lui, il était dit qu'il était danseur. Il a dansé, il a beaucoup dansé, il a beaucoup fait des trucs, beaucoup fait des clashes, beaucoup fait beaucoup de choses qui ne vous ont peut-être pas plu. Mais si aujourd'hui, là, il vient devant sa caméra et il dit vraiment, j'abandonne toutes mes mauvaises voies, je reconnais que Jésus est Seigneur, Dieu est vraiment vivant. Dès qu'il dit ça net, ouvertement devant les gens, sincèrement devant Dieu, Dieu oublie tous ses péchés du passé, même s'il s'est tatoué et qu'il ne peut plus enlever ça. Dieu oublie ça. C'est comme s'il devait une nouvelle créature et encore plus, parce que lui, il a eu la force de bénir Dieu aux gens que vraiment, il veut chercher Dieu. Ce n'est pas que ça sera facile, non. Il peut même retomber encore de son péché, mais vous voudrez prier pour lui, pour qu'il s'accroche et non le juger et le rabaisser. il a bien évidemment compris qu'il doit se détacher de beaucoup de personnes qui vivent de le ramener en cause de sa mauvaise vie. Par exemple, toi, si toi tu fumes, tu aimes beaucoup fumer, d'aujourd'hui, tu dis Seigneur, je reconnais, je reconnais que je suis dans l'erreur, je suis grandement dans l'erreur, viens mettre tes, et tu abandonnes la cigarette. Maintenant que tu as abandonné la cigarette, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu as des amis qui aiment bien fumer autour de toi, tu seras obligé d'aller dire « Ah les amis, si vous m'aimez bien, arrêtez de fumer aussi. » Même s'il n'y a pas d'écouter, à un moment donné, tu seras obligé de te séparer d'eux. C'est comme ça, ça se passe. Il n'y a pas de bénéfice avec Dieu sans sacrifice. Le seul sacrifice que Dieu te demande de faire, c'est parfois d'abandonner les gens de mauvaise vie. Lise Somme chapitre 1. Lise Somme chapitre 1. Prends ta Bible, va chercher toi-même maintenant parce qu'il est l'heure de te réveiller. OK ! Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Si tu n'as pas abonné, tu t'abonnes, tu as tu la cloche et tu partages la vidéo. Si tu penses qu'on a bien fait de faire cette vidéo, tu laisses un gêne. Il faut que cette vidéo aille loin et aide beaucoup de personnes. C'est une décision vraiment terrible. Après la disparition de 16 stars, moi même quand je me suis assise, sincèrement, je vais vous dire la vérité. Après la disparition de Didier Anafat, moi même quand je me suis arrêté de vendre, j'ai dit que vraiment vanité de vanité, toute est vanité. L'argent pour qui on se part, l'argent pour qui on court, ce qu'on recherche chaque jour, va nous laisser ou on va laisser ça, on va même laisser ça pour partir. Vraiment, ça m'a fait mal. C'est là, depuis ce jour, je me suis dit que je n'aurais pu même m'embrouiller dans la vie. Je n'aurais pu courir après l'argent. Je n'aurais laissé l'argent lui-même courir après moi. parce que vraiment, j'ai vu que ça ne sert à rien de tout faire pour devenir milliardaire et impressionner les gens. Il est préféré de vivre sa vie tranquillement avec ce que Dieu nous donne avec notre travail et avancer sans faire d'histoire avec les gens, sans faire des crashs avec qui que ce soit parce que il n'y a rien dedans. Vanité de vanité. Tout est vanité. Il est l'heure de se décider. A vous de jouer. C'est parti. Merci. Merci. Merci.